Dans cette capsule, nous verrons comment utiliser efficacement un manuel de référence lorsqu'on y recherche de l'information. On apprend à utiliser efficacement un manuel de référence pour repérer rapidement et de façon efficiente des informations. On utilise un manuel de référence lorsqu'on cherche de l'information sur un sujet précis ou pour répondre à une question qu'on se pose. Cette recherche devient efficiente lorsqu'on se sert adéquatement des outils mis à notre disposition à l'intérieur d'un manuel. Les différents outils d'un manuel de référence sont la table des matières, la liste des illustrations, le glossaire, l'index, un outil de terminologie, les sections de chapitres, les résumés de chapitres, les figures et les tableaux. La table des matières se trouve au début ou à la fin d'un manuel. La table des matières sommaire est la liste des chapitres et de leur sujet présentant la page où débute chacun de ces chapitres. La table des matières plus détaillée, c'est le plan du manuel. Elle présente la liste des chapitres, de leur section ainsi que les pages correspondantes. Dans cet exemple de table des matières, on voit qu'au chapitre 18, chapitre traitant du système cardiovasculaire et plus particulièrement du sang, on trouve à la section 18.2 la composition du plasma sanguin. Ainsi, si on s'intéresse à la composition du plasma sanguin, on trouvera l'information à la page 845. La liste des illustrations se trouve au début ou à la fin d'un manuel. C'est la liste des figures, schémas ou autres éléments visuels présentés dans le manuel et leurs pages correspondantes. Cette liste est particulièrement intéressante lorsqu'on cherche à se représenter de façon imagée un contenu en particulier. Par exemple, si on veut visualiser le système digestif et ses fonctions, on trouvera une représentation à la page 1282 dans ce manuel. Le glossaire ou le lexique se trouve toujours à la fin d'un manuel. Il présente la liste par ordre alphabétique, des termes importants mis en gras ou en couleur dans le manuel et leur définition. Par exemple, si on se pose la question « Qu'est-ce qu'un tendon? », un glossaire répondra rapidement à cette question. À la fin d'un manuel, on trouve généralement un index. Cet outil présente la liste par ordre alphabétique des différents sujets traités dans le manuel et les pages du manuel où ces sujets sont abordés. Lorsqu'on cherche une information précise dans un manuel comportant des centaines de pages, l'index devient un outil incontournable. Par exemple, si on cherche de l'information sur le pancréas, on voit que dans cet ouvrage, plusieurs pages en traitent. Cependant, une seule d'entre elles traite du cancer du pancréas, soit la page 1269. Lorsqu'un manuel contient un outil de terminologie, cet outil se trouve au début ou à la fin du manuel. Il s'agit d'une liste par ordre alphabétique des racines des mots, de préfixes et suffixes qui composent les termes spécialisés trouvés dans un manuel qui relève d'un domaine particulier. Moins de 400 racines, préfixes et suffixes forment plus de 90% du vocabulaire médical. Les connaître aident à comprendre les nouveaux termes. Par exemple, leco est un préfixe qui signifie blanc. Cite est un suffixe qui signifie cellule. Donc, leucocyte signifie cellule blanche ou globule blanc. Endo est un préfixe qui signifie en dedans, à l'interne. Cardi signifie cœur. It est un suffixe signifiant inflammation. Une endocardite est donc une inflammation de l'enveloppe interne du cœur. Comme nous l'avons vu dans la table des matières, les chapitres sont subdivisés en différentes sections. Ces sections sont présentées habituellement au début de chaque chapitre. Prendre connaissance de la structure d'un chapitre permet de comprendre l'organisation du contenu et de repérer plus aisément des informations qui nous intéressent. On peut aussi visualiser les ressources supplémentaires, telles les illustrations de concepts et le matériel en ligne. À la fin de chaque chapitre, on trouve habituellement un résumé du chapitre qui présente les éléments importants selon la même structure que ce dernier. On peut consulter le résumé du chapitre avant de faire la lecture du chapitre à proprement parler pour s'en donner une vue d'ensemble et en repérer les éléments principaux. On peut également consulter le résumé du chapitre après avoir fait la lecture du chapitre correspondant pour mettre en évidence les éléments clés, les abrégés, les organiser ou se les remémorer. Les figures présentent de façon visuelle les informations retrouvées dans les textes du manuel. Ces figures offrent une vue d'ensemble et facilitent la représentation et la compréhension d'éléments plus complexes. Lorsqu'on consulte une figure, il est important de d'abord en lire le titre. Ensuite, on s'intéresse aux différents éléments qui composent la figure afin d'en comprendre l'ensemble. Les tableaux présentent l'information de façon organisée, de manière à favoriser l'apprentissage et la rétention des connaissances. Voici un exemple concret des outils que l'on peut trouver dans un manuel à l'aide de la deuxième édition du manuel Anatomie et Physiologie, une approche intégrée de McKinley, publié chez Chenelière. La consultation d'un manuel de référence est facilitée par la présentation d'une table des matières sommaires qui fait un résumé des différents sujets abordés dans ce manuel, ainsi que la particularité du matériel disponible en version numérique que vous pouvez accéder, ainsi qu'avec une application disponible pour les téléphones cellulaires. Vous avez différentes sections à l'intérieur de votre manuel, comme dans ce cas-ci, une liste des applications cliniques qui vous est présentée. Vous avez également une liste des illustrations de concepts qui présentent un résumé d'un chapitre, ainsi qu'une liste des schémas de concepts qui présentent la matière d'une autre façon. Vous avez également pour ce manuel une liste des animations simples sous forme de vidéos et d'animations interactives que vous pouvez consulter dans certains chapitres. Vous avez ensuite une table des matières détaillées qui présentent pour chacun des chapitres les différentes sections et sous-sections, avec une numérotation qui vous permet de vous retrouver facilement. Si on prend l'exemple du chapitre 1, qui est l'introduction à l'étude du corps humain, vous avez le plan du chapitre avec les principales sections, sections qui présentent la numérotation, avec, comme vous pouvez le constater, certains termes en rouge qui vont se retrouver à la fin de votre manuel, donc dans les sections comme le glossaire. Vous avez également la représentation du texte d'une façon organisée, souvent dans vos chapitres, qui présente l'anatomie en premier, ensuite la physiologie et le lien entre l'anatomie et la physiologie. Cette organisation facilite justement le repérage de l'information. Vous avez à l'intérieur justement des chapitres, comme dans ce cas-ci, une illustration de concept. L'illustration de concept permet de retrouver les principales notions abordées dans le chapitre sous forme illustrée et l'image vous donne énormément d'informations résumées. Vous avez également des figures que vous pouvez justement analyser, donc présente énormément d'informations qui sont souvent retrouvées également dans le texte avec plus de détails. Vous retrouvez également à la fin de chacun des chapitres un résumé de l'information, résumé qui est présenté selon chacune des sections du chapitre. Ces sections peuvent vous aider lors de l'étude pour cibler seulement certaines sections du chapitre plutôt que d'avoir une lecture complète à effectuer. Les résumés du chapitre peuvent être consultés avant ou après la lecture, justement pour aller chercher les éléments clés. Vous retrouverez également des questions pour vous permettre de vous auto-évaluer à la fin de chacune des sections. Dans le livre, vous retrouvez également des tableaux. Tableaux qui vous donnent justement l'information présentée sous une certaine structure avec, comme dans ce cas-ci, des exemples correspondants à chacune des fonctions qui sont présentées. Si on continue dans le livre, on retrouve aussi plus loin des exemples de schémas de concepts comme ici dans le chapitre 27, la figure 27.1 qui vous présentent de façon organisée les différents nutriments et leurs fonctions. Vous avez dans une représentation comme celle-ci des niveaux d'informations qui sont regroupés pour faciliter justement la mise en application des informations. À la toute fin du manuel, on retrouve le glossaire. Dans le glossaire, on présente les principaux termes utilisés dans le manuel avec une définition qui peut vous aider justement à mieux situer les concepts abordés. Sachez que plusieurs termes ne sont pas nécessairement décrits dans le glossaire. Si ce sont des termes un peu plus courants, n'oubliez pas qu'il y a l'utilisation du dictionnaire qui peut être possible aussi. Après cette liste de termes du glossaire, vous allez retrouver une autre section très intéressante à utiliser qui est l'index. Donc, l'index présente une liste beaucoup plus exhaustive de termes avec le renvoi des pages dans lesquelles on aborde ce sujet dans le livre. Alors, vous avez pour certains termes beaucoup d'occurrences, donc beaucoup de places où justement on utilise ce vocabulaire dans le livre. Alors, il reste ensuite à aller voir justement chacune des pages pour avoir plus d'informations sur les termes abordés. À la toute fin de cet index, la dernière section présentée dans le livre constitue la formation des termes utilisés en biologie. dans ce cas-ci. Donc, avec les préfixes et les suffixes qui sont listés en ordre alphabétique qui vous aident à comprendre la signification des termes utilisés dans le manuel.